Musique Bienvenue chez Jiffy. Donc je vais vous présenter le dernier concept des magasins Jiffy. Musique Historiquement, nous avons toujours eu une zone petit prix à l'entrée du magasin. Cette zone, on l'appelle la zone 1, 2, 3 euros, qui a évolué maintenant en zone centimes, petit prix, où on a toujours privilégié une profusion de produits très importants pour que le client, dès l'entrée du magasin, puisse se faire un petit plaisir pas cher, très abordable. Dans cette zone petit prix, nous retrouvons plus de 1000 références en permanence. Et l'objectif, c'est de renouveler 10 à 20% de l'offre tous les mois. Donc c'est un véritable challenge pour nos équipes en permanence d'être à l'affût de nouvelles idées. Une des forces de Jiffy, c'est la saisonnalité des produits. Nous pouvons voir qu'en ce moment, nous sommes en pleine saisonnalité de plein air. Et notamment, on peut aussi retrouver dans les magasins Jiffy une collection très importante de mobiliers de jardin et de plein air. Notamment en ce moment, nous avons un peu plus de 1000 références de choix d'aménagement du jardin. Tous ces produits, ce sont des produits qui sont développés par nos chefs de produits en relation avec nos photographes, en relation avec nos graphistes, en relation avec notre propre agence interne. Tous ces métiers sont internes à Jiffy. Parmi les saisonnalités de Jiffy, après le plein air, nous avons une période de solde, au mois de juillet, puis ensuite nous retrouvons la rentrée scolaire au mois d'août. Puis nous enchaînerons avec l'Halloween, la Toussaint, les jouets de Noël, les cadeaux, la décoration Noël. Toutes ces familles sont achetées par des équipes différentes, des acheteurs, des chefs de produits qui se baladent dans le monde entier pour nous trouver toujours des produits nouveaux. Chez Jiffy, nous avons toujours fait de la décoration et cela a évolué au fil des années. Maintenant, nous développons nos propres collections, nous avons nos propres stylistes qui eux-mêmes travaillent avec des chefs de produits, qui eux-mêmes travaillent avec un bureau de sourcils en Asie. Et en Asie, nous avons près de 200 personnes qui travaillent là-bas. Ce sont les métiers du sourcing, les métiers de la gestion de la qualité, les métiers de suivi de production, les métiers du shipping aussi. Nous importons plus de 25 000 conteneurs par an. Le renouvellement des gammes nécessite des talents. Notamment pour cette gamme salle de bain, c'est un travail d'équipe entre des stylistes, des chefs de produits, des équipes proches des usines et des équipes aussi packaging. Tous ces packaging sont faits en interne par nos propres équipes. Le service marketing est composé de plus de 50 personnes. Pour mettre en valeur les produits, une des forces de J-Fi, c'est d'étonner les clients. Les étonner par des nouveautés, comme ce balai-mange-tout en ce moment. Et donc, régulièrement, nous faisons des commissions entre les magasins et les acheteurs pour définir les meilleures idées du moment. Et comme ça, les produits sont ensuite référencés en magasin. La base du commerce, c'est d'être accueillant et agréable avec notre client. Pour cela, nous avons créé la machine à bisous. La machine à bisous permet en permanence à nos responsables de magasins de connaître le niveau de satisfaction de nos clients. L'avenir de nos magasins, c'est aussi la digitalisation de nos points de vente. Nous réfléchissons actuellement à développer plusieurs bornes dans plusieurs endroits du magasin pour que le client ait accès à un assortiment beaucoup plus large dans chacun des rayons du magasin. L'omnicanalité est un sujet majeur pour les entreprises, et notamment pour Jiffy. Nous cherchons à l'être de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons un site web, nous avons des magasins physiques, nous avons des bornes en magasin. Tout cela doit communiquer parfaitement. Et nous devons avoir le meilleur service au client possible, avec toutes les possibilités d'envoi du colis. Donc, nous y réfléchissons. Et pour cela, nous avons aussi besoin de talent, aujourd'hui, demain, dans les métiers du web, dans les métiers de la logistique, et dans d'autres métiers liés à l'omnicanalité. Sous-titrage Société Radio-Canada